à paris c'est encore un autre monde ils veulent nous imiter et ils font des bouchons mais comme je dis mais quelle idée de faire des bouchons si vous faites pas comme nous et vous êtes pas lyonnais et Ils sont les emblèmes de tout un art de vivre. Et la gastronomie française leur doit énormément. Décors surannés, n'un pas carreau, recettes authentiques et ambiance à nul autre pareil, on vient du monde entier pour manger dans un bouchon lyonnais. Un univers fascinant dans lequel toutes les classes sociales se retrouvent pour ripayer et partager un bon moment. On s'enlut pas ! Luc est passé de l'ombre à la lumière. L'ancien boulanger est devenu un des patrons de bouchons préférés des lyonnais. Ce qu'il aime, rendre les gens heureux, tout simplement. La quenelle c'est comme le reste, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Voilà. Merci. Dans le bouchon de Yann, les clients fidèles ont leur plaque sur le mur. Guy et Patrick déjeunent tous les jours à la même place, depuis 20 ans. Tu vois, c'est bien, on met leur nom, mais ils sont vivants. Tu vois, généralement, tu vois, c'est les gens qui sont morts et tout, mais tu vois, nous, on met leur nom, ils sont vivants. On a le droit de rien dire, on peut pas se plaindre ni rien, on est à peine vivants. Jean-Luc connaît tous les secrets des bouchons lyonnais, les vrais, les authentiques. La réputation des bouchons, c'est qu'on mangeait des abats, et les bourgeois ne voulaient pas manger d'abats, c'était réservé une classe inférieure. Rien n'arrête Arlette, 50 ans derrière ses fourneaux, et toujours fidèle au poste. Ils veulent me voir, vous comprenez ? Ils viennent pour moi, c'est pas pour l'ambiance, mais aussi pour me voir. La mâchon des filles, levons nos pères, vivent notre consorégo. Valérie et ses amis perpétuent la tradition du mâchon, le repas matinal que prenaient les soyeux et les bijoutiers au siècle dernier. En fait, ce qui est bon, c'est bon à 9h du matin. C'est une base de départ. Quand Lionel a voulu ouvrir un bouchon à Lille, on l'a pris pour un illuminé. On m'a pris pour un fou, quoi. Se faire ce qu'on voulait faire, les tables de sapeurs, les pieds de port, les têtes de veau, et si les lois, ils ne connaissent pas. À Tokyo, Christophe est une star. Le seul bouchon étoilé au monde, c'est le sien. Pousser la porte d'un bouchon lyonnais, c'est un peu comme aller au théâtre. Derrière les rideaux de dentelle, se joue à chaque service un nouveau spectacle. Ici, nous sommes à Lyon. C'est au travail, on fait ce qu'on peut. Au lit, on fait ce qu'on doit, mais à table, on se force. Dans le rôle principal, Luc Minère, le patron chargé de mettre l'ambiance. Ici, pas de carte. Luc passe un moment à chaque table pour conseiller les nouveaux clients et faire connaissance. Goûtez la joue de porc, c'est que de l'émotion. Et si vous n'aimez pas, vous m'appelez avant, j'étais le patron, mais non, j'étais Big Boss, et je vous ramènerai à fond dans le veau. Si vous trouvez ça confortable, j'espère que ça se passera bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous connaissez depuis longtemps ? C'est la famille ? C'est pas la famille. C'est bien, vous m'avez l'air assez proche quand même. Et moi, le boudin. Quel est votre prénom ? Marina. Ça ne vous voit pas du tout, le boudin. Je te le mets à derrière moi à la cuillère. Non, c'est le boudin qui ne vous voit pas. Marina, ça vous va très bien. Avec une quarantaine de couverts, le bouchon affiche complet tous les soirs. Bon app' les parents. Les clients, serrés les uns contre les autres, viennent autant pour l'atmosphère que pour les spécialités lyonnaises. Boudin noir aux pommes, saucisson briochée, andouillette, quenelle de brochet, le tout accompagné d'une généreuse assiette de gratin d'auphinois et de légumes frais. Une cuisine simple et savoureuse qui séduit bien au-delà de nos frontières. Cette famille arrive de Toronto, au Canada. La cuisine, c'est fantastique. C'est très riche et délicieux. Oui, j'aime beaucoup. Et le vin. L'ambiance, les gens, c'est tout ça qui vous plaît ? Oui, l'ambiance, c'est très bon. C'est très collégial ou convivial. Quelque chose comme ça. Il y a des restaurants comme ça au Canada ? Non. Non. C'est très spécial. Je pense que c'est l'inverse. D'ailleurs, on est tous collés, on parle avec les autres tables, on communique, on rigole. C'est comme à la maison, en mieux. Il n'y a pas ça dans beaucoup de restaurants ? Non. Non. Ça se perd. La communication se perd. Et chez vous, c'est inné ? Ouais, je pense, ouais, j'aime bien les gens, donc j'aime bien quand on rigole. C'est mieux, même la vie, quand on est difficile, c'est mieux en rigolant, quoi. C'est la vôtre. Salut. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Ah non, on ne dit plus chin chin, il faut dire France France, maintenant. Une nouvelle semaine commence pour Yann Lalle. Il y a 9 ans, il est tombé amoureux de ce bouchon pas tout à fait comme les autres, un brin luxuriant. La première chose qui lui a tapé dans l'œil, ce plafond en stuc des années 30, glacé au patrimoine historique de la ville de Lyon. Mais ce qu'il a convaincu de reprendre ce bouchon, c'est qu'il était vendu avec ses meilleurs clients. C'était même écrit sur le mur. Tous les midis depuis 20 ans, Guy déjeune dans son bouchon préféré. Il est ici comme à la maison. Et tous les midis, Guy retrouve son voisin de table, Patrick. Ah oui ? Surtout, c'est important. C'est important. Le Hall of Fame, comme je dis. Il faut rester dans son rôle. C'est d'affiliation, ça. De l'ancienne propriétaire Marie-Daniel, c'était déjà des clients fidèles. Ils étaient à reprendre avec le bail ? Voilà. C'était sans concession. J'ai un peu peur qu'on fasse vieux con. Ah non. Con, c'est vrai. Con, c'est vrai. Con, c'est vrai. Mais vieux, non. Si. Je n'accepte pas. On y arrive. On y arrive. On ne vient pas dans un bouchon que pour manger. L'intérêt du bouchon, et qu'il faut absolument trouver le moyen de pérenniser, c'est la bonne humeur, des voisins de table que tu peux interpeller, voire quelques fois plus loin, et tu vas passer un bon moment. En mangeant bien, en discutant bien, voire en parlant politique, ça peut arriver. Le bouchon, c'est quelque part, depuis très longtemps, un lieu de résistance. C'est des lieux où le ventre est plein, mais on a la prétention d'avoir la tête un peu pleine. Et moi, je vais finir quand même mon boudin, parce qu'il est bon quand même. Le bouchon se remplit, et en cuisine, on s'active. Voilà, ça, c'est l'actualité. Une terrine, les gars, et poursuivre deux andouillettes pour la 3. Une des spécialités de la maison, la salade lyonnaise, avec un oeuf poché et des lardons. On fait vraiment à l'ancienne. C'est vraiment la poitrine, elle arrive crue. Ce n'est pas des lardons tout faits, industriels. Nous, c'est de la vraie poitrine de porc, bien pochée, comme ça, dans un bouillon, avec un bouquet aromatique. Et après, Kibo, il taille des beaux lardons. Et ça, on les fait revenir à la graisse de veau. On essaye de travailler en circuit court. On a la chance, là, à Lyon, d'avoir aux alentours énormément de petits producteurs, de gens avec qui on travaille depuis des années et qui nous sont fidèles. Et comme disait M. Paul, d'abord, de bons produits, bien travaillés, donnent une bonne cuisine. Donc si déjà, à la base, on a les bons produits... La viande, là, elle a un goût de noisette. Je ne sais pas ce qu'il leur donne à manger aux cochons, mais je vais vous dire, ils ne mangent pas les farines animales. Parce que là, ça, ça sent la noisette. Je vous ai mis là-bas, vers la fenêtre ? Ça te va ? Non, non, préduit le radiateur. Bon, alors, mets-toi là. Gérard, un autre habitué des lieux, vient d'arriver. Un pégal ? Gérard, la mascotte du poêlon d'or. Quand il arrive, tout s'arrête. Vous savez, les gens qui veulent toujours innover, on croit toujours que le bonheur, c'est le même. Non, non, le bonheur, il est dans l'assiette de tous les jours. Et là, l'intérêt, c'est que ces petits bouchons, justement, ils font une cuisine traditionnelle, comme à la maison. On ne se met pas la tête dans les cuisines moléculaires. Voilà, non, non, c'est pour ça qu'on aime bien ça. On mange comme à la maison. Dans un bouchon, on boit du vin de la région. Beaujolais, ou Côte-du-Rhône, servis dans une petite carafe de 46 centilitres à fond épais, que l'on appelle un pot. Il y a ce qu'on appelle le QEP, là. Pourquoi le QEP, les gens disent, mais pourquoi il est plus épais comme ça ? Alors, parce qu'à l'époque, quand on jouait à Lyon, on jouait à la boule, à ce qu'on appelait la lyonnaise. Et la lyonnaise, c'est la très grosse boule. Et en général, on tapait contre le mur au fond du jeu, qui est les murs qui étaient en bois. Et sur les murs, normalement, on posait les ponts. Et pour pas qu'ils tombent, il fallait qu'ils soient lourds. Ce buré, il prend pas de dessert, attention à la ligne. Il faut qu'il y aura un petit café quand il aura envie. Votre réputation est faite. La boule n'est pas grand-d'oeuvre. Comment sont apparus les bouchons lyonnais ? Qu'est-ce que le mâchon ? Où se trouvent les bouchons historiques ? Jean-Luc Chavant, écrivain et guide passionné par l'histoire de Lyon, est intarissable sur le sujet. Et on va parler des bouchons. Pourquoi les bouchons ? Parce que c'est très galvaudé. Les bouchons, on en parle de partout. Et si on va dans certains quartiers, des bouchons, il y en a dans tous les sens. En réalité, à mon avis, à Lyon, des bouchons, il y en a une dizaine, des vrais. Alors, on va faire un tour dans ces bouchons. Mais là aussi, on confond souvent les mers. Vous savez, les mers lyonnaises, c'est quand même la réputation de Lyon. Mais ça, c'est au 19e siècle. C'était les grandes familles bourgeoises qui, au bout d'un moment, se sont retrouvées un petit peu à court d'argent. Et c'est pour ça que les mères de famille se sont dit, tiens, on va organiser des cantines pour les gens qui ont les moyens. Comme la mère Brasier et toutes les autres, c'était vraiment pour une clientèle au perché. Mais à côté de ça, il y avait aussi des gens qui avaient un petit peu moins de moyens, qui avaient besoin de manger. Et très rapidement, on s'est aperçu que la bourgeoisie ne mangeait pas les abats. Les abats, c'était très mal vu, c'était pour les ouvriers. Et donc, petit à petit, on a monté des restaurants avec des abats. Donc, ça coûtait un petit peu moins cher. C'était les bouchons. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur l'origine du terme bouchon. Cela fait partie du charme. Chez Arlette, rien n'a bougé depuis 1937. Elle est encore là, Arlette, comme on l'appelle. Mais c'est vraiment un endroit qui est tout petit, qui est confiné, qui est génial. Ça, c'est la façade typique des bouchons. C'est-à-dire que c'est fermé. Et de l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, de l'intérieur, on peut voir qui passe dans la rue. Mais de l'extérieur, que dalle. Donc, on est bien tranquilles. Allez, on y va. Vous cuisinez déjà ? Ah ben, ça, c'est la tarte. Alors, Amélie, il faut qu'elle soit prête. C'est mieux. Voilà. La tarte à taille. Depuis 1937, le décor n'a pas changé ici. C'est toujours peint en jaune, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai des gens qui viennent. Ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas venus. Ils sont heureux. Il m'a dit, mais ça ne change pas. Vous n'avez pas bu de café ? Vous n'en avez pas bu beaucoup. Chaque bouchon a ses petites anecdotes. Parce que j'avais aimé la croix aussi à côté. Chez Arlette, les personnalités politiques et les hommes d'affaires déjeunaient dans la cuisine. À l'abri des regards. Il y avait des petits rideaux, là. Ils étaient en dehors des gens. Les gens, à l'époque, aimaient être cachés. Ici, c'était complet tous les jours, tous les jours. Parce que les gens demandaient toujours à manger à la cuisine. Les petits plats d'Arlette sont réputés bien au-delà de Lyon. Parmi ses clients fidèles, de nombreuses stars de la chanson et du cinéma. Carlos, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Miu Miu. J'en ai eu plein. Et même la première dame de France. J'ai eu madame Macron aussi. J'ai eu le plaisir d'avoir madame Macron à table. On lui a fait goûter le poulet au vinaigre. Ce que moi, je considère comme les vrais bouchons, c'est historique. Parce que d'abord, c'est pas surfait, c'est pas... C'est tout à fait indiqué. Puis les gens connaissent l'histoire de Lyon. Et puis le quartier, le premier, c'est vraiment le cœur de Lyon. Tous passés ici. La plupart des bouchons historiques se trouvent au pied de la colline de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement de Lyon. Au 19e siècle, les fabricants de soie et les bijoutiers se rendent dans ces petits restaurants confinés pour casser la croûte tôt le matin et parler à faire. Dans le langage lyonnais, on appelle cela mâchonné. Les gens, quand ils travaillaient un peu la nuit ou qu'ils commençaient très tôt le matin, ils venaient casser la croûte le matin. Il y avait toujours un bout de sauce, un bout de lard, un bout de trip qui mijotait sur le fourneau. Donc voilà, on mangea en fonction de ce qu'il y avait. Le mâchon, c'est un plat chaud, un fromage, un petit quart de vin quand même pour accompagner, un petit coup de blanc pour décrasser le cornulon avant, et puis tout va bien. Bonjour. Voilà. Lui, c'est le Jean-Luc. La visite se termine au Café des Fédérations. Bienvenue au Fédérations. Bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est dingue. Santé comment, comme on dit à Lyon ? Voilà. Quand on va dans un mouchon, en général, on a affaire au patron et on trinque avec lui, on discute, mais ce qui n'est pas le cas dans les restaurants, en général, ça passe sous le couvert de la discrétion, puis on ne voit jamais le patron, on ne sait jamais qui c'est. Alors ça, c'est les gratons. Alors ça, c'est le summum des calories, à savoir qu'on prend ce qu'on appelle du sindou, qui est la graisse de cochon, et puis on découpe, vous savez, la graisse de cochon, ça fait 4-5 centimètres, on découpe des morceaux et on les fait cuire dans le sindou, du porc dans du porc. Voilà. Merci. Inutile de dire que c'est indigeste. Alors, en deux mots, oui. Qu'est-ce qui fait la caractéristique, là, on peut être un peu méchant, d'un vrai bouchon par rapport à d'autres restaurants ? On peut savoir que le bouchon, c'est le cochon, puisque dans le cochon, tout est bon, et les abats. Mais il se trouve que vous avez des bouchons, particulièrement dans le Vieux-Lyon, qui se qualifient de bouchons, et qui vous vendent de la fondue savoyarde, de la raclette, des crêpes bretonnes, du saumon fumé, ça, ce ne sont pas de vrais bouchons. Et je pense que ça altère l'image de marque du bouchon aujourd'hui. S'il va un jour dans le Vieux-Lyon, il se fait assassiner. Moi qui suis tout le temps, je me garderais bien de dire la même chose, donc je pense tout à l'heure. Nous voilà avertis. À Lyon, il y aurait donc bouchons et bouchons. Dans les quartiers les plus touristiques, certains restaurants affichent sans complexe l'appellation bouchons, un terme qui n'est pas protégé. Le visiteur de passage s'attend à vivre un grand moment. Il est souvent déçu. Piège à touristes, à éviter absolument. Infecte, rien d'un bouchon lyonnais. À dégoûter des bouchons lyonnais. Attrape touristes, à fuir. Racolage dans la rue. Fuyez, pauvres fous. Tout est bon dans le cochon, mais pas forcément dans le bouchon. Nous nous faisons passer pour un couple en week-end dans la capitale mondiale de la gastronomie. Dans un vrai bouchon, il est quasiment impossible d'avoir une place sans réserver plusieurs jours à l'avance. Ici, on racole le client. C'est interdit par la loi. Bonjour. Principal argument, une réduction si l'on entre avant midi et demi. Vous êtes à moins de 30% sur l'édition. C'est vrai ? C'est dans les plans. Ah, c'est tout bon ? Oh, oui. Et qu'est-ce qu'on mange ? Tout est bon dans le bouchon. Tout est bon. Merci, madame. Bonjour. Ce samedi midi, l'endroit est quasi désert. Seul un couple déjeune à notre droite. On est bien loin de l'ambiance des vrais bouchons. En entrée, un oeuf meurette correct et une cervelle de canut. C'est un fromage frais avec des herbes. Mais il pique un peu, il ne doit pas être si frais. Quenelle et jarret de porc aux lentilles à suivre. La quenelle n'est pas mauvaise, mais les légumes n'ont aucun goût, à part celui de l'eau chaude. Le jarret a du mal à passer. En dessert, tarte aux pralines très sucrée et tarte aux pommes industrielles. Le tout pour 42 euros avec un pot de Beaujolais et la remise de 30%. Ce n'est pas hors de prix, mais on ne s'est pas régalé. C'était pas mal. En revanche, le plat, ça manquait vraiment de goût. La viande était très sèche et les lentilles trop secs aussi, trop dures. Et la tarte aux pommes ? Industrielle, orine. Franchement, c'est difficile de... C'est pas compliqué de faire une tarte aux pommes maison. Avec 6 millions de visiteurs par an, Lyon est devenue une des premières destinations de week-end en Europe. François Gaillard, le directeur de l'Office du tourisme, sait que l'expérience gastronomique est particulièrement importante. Alors en 2012, pour lutter contre les faux bouchons, un label est créé, les bouchons lyonnais. L'expérience incontournable lorsqu'on vient pour un court séjour à Lyon, c'est de fréquenter un bouchon. Il faut absolument passer par un bouchon. Et ça a stimulé beaucoup d'initiatives parfois peu sympathiques de gens qui voyaient un filon commercial et qui exploitaient cette thématique bouchon pour faire venir les gens dans leur restaurant qui n'en étaient pas en fait. Et donc c'était très déceptif. Et on a voulu pallier à ça en créant ce label et en réfléchissant avec un certain nombre de restaurateurs ce qui est réellement un bouchon en termes d'ambiance, de décoration, de qualité des produits, de plats servis pour créer un label qui nous permet de mieux rediriger les gens vers les établissements de qualité pour garantir une expérience unique et éviter les pièges à touristes. Par exemple, s'il y a un rabatteur sur le trottoir, c'est pas bon signe ? C'est rarement bon signe. Rarement bon signe. A priori, les bons bouchons n'ont pas besoin de cela pour attirer le chaland. Le label compte aujourd'hui près de 25 bouchons. Cédric est un des derniers chefs à avoir rejoint l'association. Yann en fait également partie, tout comme David et Benoît, deux autres patrons de bouchons lyonnais. Voilà, c'est gentil Cédric de nous recevoir là, comme ça, là. Je t'en prie, hein. Magnifique, magnifique. C'est toujours plaisir d'accueillir les amis. À la lyonnaise, comme le mâchon. La cervelle des Canus, le Saint-Marcelin, le Jésus. Jésus, la Rosette, la Rosette, les potes, l'oreille. Pour être labellisé, chaque bouchon doit passer un audit réalisé par un cabinet indépendant et répondre à des critères bien précis. Par exemple, si vous avez 10 entrées, il vous faut au minimum 6 entrées sur une thématique locale, régionale. Et si vous avez 10 plats, il vous faut 6 plats sur une thématique locale, régionale et ainsi de suite. Il faut faire 80% minimum de produits frais et travailler sur place avec des produits régionaux. Après, il faut la spécificité, il faut un bar, il faut un vrai chef dans la cuisine, il faut faire des vins au pot, faire les mâchons au minimum sur commande, puis voilà. On a un petit fournisseur, voilà. Oui, il est bien. Ça, c'est quoi ça ? Je propose au chef de regarder quelques images de notre déjeuner du week-end précédent. Moins 30%, moi je fais pas des soldes. Le jarret, les lentilles ? Sauf que les lentilles, à mon avis, tu vois, c'est de la boîte. Le jarret, c'est un mec, tu peux pas tout manger ça. C'est pas possible. La tarpe praline, le fond, il est pas au maison, ça je peux te l'assurer. Oh là 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 là. Ça c'est sûr que... Mais le jarret, tu ne manges pas ça, c'est pas possible. T'as vu la tendaille que t'as, oh ? Tu manges à trois là-dessus, non ? Ah bah. Le jarret, il est déjà cuit là, avant. Ouais, c'est des machins, c'est des machins en saumur ça. C'est des machins en saumur. C'est de l'industriel, et c'est dommage. Après moi, comme je disais... Le jarret, il est tout près, ça se voit que c'est tout près. Par contre, c'est vrai que le touriste, il débarque dans une ville, il voit des bouchons lunettes partout, comment savoir lequel est bien, bien fréquenté par des Lyonnais, il y a une bonne ambiance, c'est assez compliqué. L'avantage de ce label, et qui met à l'honneur les produits lyonnais. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il peut y avoir de très bons bouchons qui ne sont pas dans le label ? mais il y en a plein, il y en a plein, et c'est pas parce qu'ils sont pas adhérents à l'association qu'on est fâchés avec eux. Chacun est libre de sa politique commerciale. Et bon, hein ? Prenez du pain, les gars. Chaque matin, dans la cour du musée de l'imprimerie, Luc fait son pain. Avant de devenir patron de bouchons, il était boulanger. La boulangerie est un métier de nuit, et la restauration est un métier de lumière. Donc ça n'a rien à voir. Même de travailler le jour, je ne savais même pas que c'était possible. Je n'avais jamais travaillé une seule fois du jour de ma vie. J'ai un ami qui m'a dit « Va dans le bouchon que tu préfères à Lyon, tu lui demandes si c'est à vendre. » Et je suis rentré ici, on a acheté. C'était une grande maison lyonnaise. C'était tenu par trois sœurs, les sœurs Laverrières. Et comme les lyonnais sont des gros coquins, comme c'était trois sœurs, ils appelaient ça les six fesses. Mais c'était des bonnes commerçantes et des honnêtes femmes, quoi. Il ne pouvait rien se passer avec ces dames. Certains disent de Luke Miner qu'il fait partie de ces hommes qui rendent le monde meilleur. Maô est hôtesse de l'air. C'est la première fois qu'elle fait escale à Lyon et elle est seule pour déjeuner. « Venez ici, vous. J'ai peur, moi. » « Tiens. » « Non, c'est pas pour vous, ça. » « Vous les avez mis ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas ? » « Non, bah non. » « C'est comme ça qu'on fait des rencontres. » « Je serai payé un truc en moins et monsieur le truc en plus. » « Oui. » « Maintenant, vous avez un nouvel ami. » Luc a fait de son bouchon un lieu où l'on se parle, où l'on fait connaissance, où l'on rit, où l'on se change les idées. Lyon compte près de 3000 restaurants. Le bouchon de Luc est régulièrement classé parmi les 5 premiers, toutes catégories confondues. Pas de label, pas de publicité. Le bouche-à-oreille et les avis déposés sur Internet ont fait sa renommée. « On a choisi, je pense, le meilleur. Et maintenant, on est en train de goûter toutes les choses qu'on n'a jamais eu. Et c'est très intéressant. Et c'est... En retour. « Comment vous avez choisi ? » « Comment ? » « J'ai demandé à eux. » « Eux. » « Mais ça n'a pas quitté. » « Je ne l'ai pas quitté. » « Mais non, on fait la paix d'ensemble à table. » « Entre Mao et Cyril, son nouvel ami, le courant est plutôt bien passé. » « C'est extraordinaire. C'est super. C'est de la culture déjà. Parce que c'est la gastronomie française. Et puis là, c'est les rencontres. Donc c'est... C'est génial. Il faut revenir. Il faut vivre cette expérience, en tout cas, c'est sûr. Le bouchon lyonnais rencontre tellement de succès qu'il finit par sortir de la capitale des Gaules. Aux quatre coins de la France, de Paris à Nantes, en passant par Rouen, Pau ou Marseille, des bouchons ouvrent leurs portes les uns après les autres. Pour retrouver son amour de jeunesse, Olivier, lyonnais pur souche, a décidé de venir vivre à Lille. Il a entendu parler d'un authentique bouchon en plein cœur de la capitale des Flandres. « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Olivier. » « Enchanté. » « Lionel. » « Le Lyonnais. » « Bienvenue au Pau-Boujolais. » « Non, c'est toi, le Lyonnais. » « Oui, oui. » « Moi, je suis un fou. » « Un amoureux de la région. » « Parfait. » « C'est le plus important. » « C'est quoi ton prénom ? » « Olivier. » « Olivier. » « Bienvenue à Lille. » « C'est super sympa. » « Et bienvenue au Pau-Boujolais, tout simplement. » « Génial. » « Et à l'amitié. » « Oui. » « Et on appelle ça les retrouvailles. » « C'est bien. » « Allez. » « À la tienne. » « Ça te fait rire, toi. » « Mais on rigole plus, nous. » « Incroyable. » « Allez. » « Franchement, je ne suis pas dépaysé. » « On se sent comme à la maison, et comme à la maison, comme dans un bouchon à Léon. » « Mais un authentique bouchon, c'est bien. » « Ah ouais, je ne suis pas perdu. » « Ça me fait un petit point d'entrage au cœur de l'île. » « En fait, c'est ça. » « C'est pas difficile. » « C'est un jour, tu n'es pas morose. » « Tu viens ici. » « Ah, et que je suis morose. » « Et là, tu viens là. » « Et je peux te dire que le remoral, tu repars... » « Regonflé. » « Regonflé, complètement. » « Et bien, tant mieux. » « Au début des années 90, Lionel Rodrigue, ancien boucher charcutier, travaille comme cuistot dans un restaurant de la région parisienne. » « Passionné par les vignobles du Beaujolais et la gastronomie lyonnaise, il rêve d'ouvrir un bouchon. » « Tu peux passer ? » « Avec son épouse, originaire du Nord, il décide de s'installer à Lille. » « On m'a pris pour un fou, quoi. » « Faire ce qu'on voulait faire, les tables de sapeurs, les pieds de porc, les têtes de veau. » « Et si les lois, ils ne connaissent pas. » « Je suis un peu le kamikaze qui va arriver avec ma gueule de travers en disant, je vais faire ça, je vais faire ci, faire cela. » « C'est vrai que le début, c'était un peu compliqué, mais petit à petit. » « Tout pour plaire aux gens du Nord. » « Ça va, ça a été ? » « Il y a les nouveaux clients. » « Donc pour une grande première chez nous, ça va passer ? Ça va ? » « T'as manché de quoi ? » « Vous tutoyez tout le monde ? » « Ah oui, voilà, c'est ça, ça c'est bon. » « Voilà, c'est parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. » « Et les habitués, les fidèles de la première heure. » « Ah ben c'est la sincérité, l'authenticité, la convivialité, regardez. » « Tout le monde est heureux là, autour du petit salé, tu finis tout. » « Voilà, la métamorphose des derniers. » « Celle que recherchent les gens du Nord, la convivialité, l'esprit de fête, voilà. » « Ici, on prend le temps. » « Parce que c'est un peu un village gaulois au milieu de l'offre globale de restauration. » « À Lyon, des bouchons, il y en a partout, donc ça débite, ça débite. » « Ici, on a le temps. » « Alors, nous avons ici terrine de canard, terrine froide-porc avec la viande de porc et ce qu'on appelle chez nous le fromage de tête. » « C'est une tranche de pain, Olivier. Fais-toi plaisir. » « Allez. » « Les bouchons, moi je pense que c'est une philosophie. » « C'est une façon d'adhérer autour d'un comptoir, autour d'une table, des gens qui aiment le casse-croûte, casse-croûte tout simplement. » « Oui, c'est vraiment un endroit où tout le monde se retrouve avec un même état d'esprit, où on aime partager, on aime manger, on aime l'amitié, on aime les bons canons. » « Et puis ça discute et il n'y a pas de classe sociale, il n'y a rien. » « Voilà. » « Le point fédérateur, c'est le partage et la bonne chère. » « Mais pour que la mayonnaise prenne, je crois qu'il faut quelqu'un qui soit là pour avoir le bon tour de main, dans un endroit sympa. » « C'est ça, moi, qui correspond au truc. » « Tout à fait. Et alors, pour aller plus loin dans la démarche, le maître à penser, c'est peut-être moi, mais je n'y suis pas tout seul. » « Il y a Denis, avec qui Denis, mon chef, qui est là, près de moi. » « Bonjour Denis. » « Viens de Léon, viens nous voir. » En 25 ans, le chef Denis a percé tous les secrets de la bonne cuisine lyonnaise. Ce midi, il prépare un incontournable débouchon, le tablier de sapeur. « En fin de compte, c'est de la panse de veau, cuite dans un bouillon avec une garniture, cuite quand même deux bonnes heures, deux heures et demie. » « On met de la moutarde et de la chapeur. » « On n'a plus qu'à dresser. » « On dresse. » « Dans le Nord, même s'ils sont habitués, les poches welches, les welches, les carbonades, c'est vrai qu'on est dans une région où les gens aiment bien manger. » « Voilà, donc en gros, on est tout à fait dans l'esprit de la cuisine du Nord, avec la cuisine de Lyon. » « Tout à fait. » Anne, la fiancée d'Olivier, vient d'arriver. « Chérie, on t'appelle le sapeur, qui est là. » « Allez, ma côté, est-ce que tu connais ça, Anne ? » « Qu'est-ce qu'on pense ? » « Franchement, ça c'est vraiment quelque chose que je... » « Ah oui, c'est ça ? » « Franchement, ça c'est... quand c'est vrai comme ça. » Sous le regard bienveillant des habitués de l'endroit, Olivier et Anne terminent leur premier repas en amoureux par le traditionnel Saint-Marcelin de la Mère Richard. « Ah, c'est magnifique. » « Regarde ça, là, j'ai un plat, voilà. » « Est-ce qu'il est bon ce petit Saint-Marcelin ? Est-ce qu'il est bien fait ? » « Franchement, franchement. » « C'est avec un coup de Saint-Marcelin. » « Là, je me sers, hein. » « Là, je me sers. » « Regarde l'odeur des tables. » « Regarde cette odeur-là que nous les aimes. » Le bougeon lyonnais s'envole même au-delà de nos frontières. À Londres, Berlin, Bruxelles, Las Vegas ou New York, par exemple. Plus surprenant encore, on peut dîner dans un authentique bouchon à 10 000 kilomètres de Lyon, en plein cœur de Tokyo. « Alors, le menu, c'est menu spécialité lyonnaise. » « Vous avez une acier de charcuterie pour commencer. » « Oui, oui. » « Ensuite, la quenelle. » « Ensuite, le boudin noir. » « La cervelle des canuts. » « Et la tarte aux pralines pour dessert. » « C'est courant de manger dans un bouchon lyonnais à Tokyo ? » « Il n'y en a qu'un seul. » « On n'a pas le choix. » Christophe Pocot, chef lyonnais, a ouvert le premier bouchon du Japon il y a tout juste 10 ans. « Quand j'ai ouvert et que j'ai dit que j'allais appeler mon restaurant Luc Dunhomme Bouchon Lyonnais, Luc Dunhomme, on m'a dit « Mais t'es fou. » « Les Japonais, ils vont jamais se rappeler de ça. » « C'est compliqué. » « On peut pas arriver à le prononcer. » « J'ai dit « Mais je m'en fous parce que c'est le nom de Lyon en latin et ça me plaît. » « L'histoire, de l'historique racontait quelque chose. » « Et finalement, les gens, c'est dur à se rappeler. » « Donc ils sont là à dire « Luc Dunhomme Bouchon Lyonnais. » « Mais oui, c'est ça. » Avec son nom impossible à prononcer. » « Je m'aime. » « Je m'aime. » « Luc Dunhomme de Bouchon Lyonnais. » « Son joyeux brouhaha. » « Et ses spécialités lyonnaises. » « Le bouchon de Christophe, c'est le dépaysement garanti. » « C'est une bonne atmosphère. » « Ils font des délicieux délicatifs tout le temps. » « J'aime une salade lyonnaise. » « Avec une aile de brochette, etc. » Christophe revisite les classiques à sa façon. « Salade lyonnaise à l'œuf parfait et petit cake d'oreille de cochon » « ou quenelle de brochette, médaillon de homard, un des plats qu'il vend le plus. » « Et sur ces bases-là, on rajoute de la crème fouettée. » « Ce qui va donner une sauce très onctueuse. » « Donc, quenelle, voilà. » « Ils sortent du four. » « On va les faire gratiner un petit peu. » « Ils sont contents, les quenelles, là. » « Petit médaillon de homard qu'on trempe dans la sauce, qu'on met dessus. » « Et puis, on termine avec une petite pluche de cerfeuil pour apporter un petit peu de couleur. » Le raffinement et la qualité de sa cuisine permettent à Christophe de décrocher un macaron au guide Michelin en 2011. Il devient le premier bouchon étoilé au monde. « Voilà. À manger en une bouchée. » « Pas les quatre d'un coup, hein. » Parmi ses plus grands admirateurs, Stéphane Bonnat, le célèbre chocolatier de Voiron. À chaque fois qu'il vient à Tokyo, il dîne chez Christophe. « On est réellement dans un soin permanent apporté à chaque assiette. » « Et ça, c'est extraordinaire. » « Il n'y a pas ce côté parfois un petit peu rapide et tonique qu'on trouve à Lyon, puisqu'on est dans une espèce de quotidien. » « Et ici, il y a un soin très particulier qui est apporté à chaque plat et à chaque assiette. » « Et assez paradoxalement, on mange dans le seul bouchon étoilé au monde. » « Pour un ticket moyen qui est inférieur à ce qu'on pourrait trouver dans certains très bons Lyonnais, mais qui restent quand même un petit peu en dessous. » « Mais mon ami est différent, c'est celui-là. » « C'est le bas, c'est le bas. » « À 10 000 kilomètres de Lyon, tenir un bouchon n'est pas simple. » « De l'entrée au dessert, Christophe et ses cuisiniers japonais préparent tout eux-mêmes. » « Boudin blanc, cervelas lyonnais, terrines. » « 15 minutes. » « Et même les pralines roses, introuvables au Japon. » « C'est pour faire les fameuses tartes à la praline ? » « C'est pour faire les fameuses tartes à praline. » « Bien sûr, si j'étais à Lyon, j'achèterais des pralines toutes faites déjà, mais on n'en trouve pas au Japon, donc on fait nos pralines maison. » « La tarte aux pralines, c'est un grand classique. Après, on va dire qui est la meilleure tarte aux pralines à Lyon. » « Après, les goûts et les couleurs. » « Moi, j'aime bien la tarte aux pralines quand même, où on retrouve les amandes dedans, où il y a du croustillant, où il y a quand même pas mal de garniture. » « En plus, nous, on le sert avec un oeuf à la neige aux pralines roses, une crème anglaise à côté, une petite bouchée de tartes pralines entre deux, et tout le monde, il est content. » Une nouvelle journée commence au look d'un homme. Le bouchon se trouve au cœur de Kagura Zaka, le quartier français de Tokyo. Crêperie bretonne, bistrot parisien, boulangerie, librairie. En 2007, Christophe décide lui aussi de tenter sa chance. « Il n'y avait pas de bouchon lyonnais vraiment au Japon. Je voulais faire quelque chose vraiment d'authentique, traditionnel, assez pointu. Je voulais vraiment quelque chose qui soit très marqué par l'esprit français. Les pièces principales, c'est bien sûr le comptoir, la cave à vin qu'on peut retrouver ici. Les tables en chaînes, les chaises, les sofas, tout ça, ça vient de France. En 2007, l'année d'ouverture du restaurant, je suis allé pendant le Bocuse d'Or à Lyon. J'ai essayé de chercher des artisans dans la région. Toutes les tables et le bas du comptoir et la cave à vin, ça vient de Tournue. Et là, on a vraiment des moulures d'époque. C'est juste magnifique. Avec les années, ça se patine. On y fait très attention. On le nettoie avec la chardonnière qui est une poudre à la main. On le masse de temps en temps. L'autre pièce maîtresse aussi du restaurant, c'est l'escalier. Ça rappelle la France et puis voilà, ça fait une connecation avec le bar en étain. On est sur les mêmes tons, c'est le métal. Toutes les décorations intérieures, je suis allé chiner un petit peu à Lyon et aux alentours des tableaux, des vieilles affiches qu'on a réencadrées. Avec son décor authentique et ses spécialités lyonnaises, le chef étoilé a acquis une jolie notoriété au Japon. Il passe régulièrement à la télévision, comme ici, sur la chaîne nationale NHK. Ce soir, Christophe organise un grand dîner avec l'aide de quelques amis venus de France. Jean-Louis Dutrêve et Vigneron dans le Beaujolais. Ça s'annonce très très bien. C'est parti, c'est lancé, le gamec ou la flot. Et Olivier Pagé, chef lyonnais renommé, prête main-forte à Christophe. C'est la première fois qu'il vient au Japon. C'est incroyable, incroyable. C'est très étonnant, c'est même déstabilisant. Il y a beaucoup de restaurants japonais en France, mais des bouchons lyonnais à Tokyo, ça, bravo Christophe. Comme dans tout bouchon qui se respecte, la soirée se termine en beauté. Tu leur expliques que le petit bambou gelé c'est comme ça, je le fais sans sang. 3, 4 la 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 A Lyon, séjour de mâchons. Florence ouvre son bouchon très tôt ce matin. Valérie et ses copines font partie de la conserie gourmande, le mâchon des filles. J'espère qu'on va bien vite pailler. C'est 9h, 9h moins 5, allez, on se grouille. Salut, salut. En cuisine, Stéphane s'affaire et garde le menu secret, c'est la règle. Qu'est-ce qu'on mange ? Oh yes, regarde. Les filles, elles mangent que de l'herbe, donc en principe c'est que de l'herbe. C'est pas nous. Viens, it's time. Chut, il y a la chair. Il y a nos beurres pétantes. Le mâchon des filles, le nom de nos verres, vivre notre conserie gourmande, et que l'on entende haut et fort, elles sont passées par là. Wouh ! Le mâchon est un repas matinal et traditionnel, pris généralement dans un bouchon, et qui réunit donc des personnes qui aiment ripailler, qui aiment se ramener le corniolon et se remplir la basanne. Viens, allez ! On attaque, moi j'ai faim. C'est de la terrine de sanglier, foie de volaille, qui sache, et arachide. Bon appétit les filles ! 5, 6, ça se passe toujours bien. En fait, ce qui est bon, c'est bon à 9h du matin. C'est une base de départ. On prend le café en général, on évite le petit-déj, parce qu'on n'a plus faim. Mais ouais, c'est délicieux. Quand c'est bon, c'est bon tout à l'heure. Tiens, on a salade ! Je mange pas de salade, ça me fait con. Nous réunissons pour des mâchons officiels, 6 fois par an. Sans les hommes, sans les enfants, sans les ex, sans les futurs, sans les probables. Voilà. Donc comme ça, on peut... En fait, on parle même pas des hommes. Après la terrine, une spécialité maison, la quenelle de brochets sans farine et son gâteau de foie de volaille. Il est 9h45. Oh là 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 ! Très light ! Oh là 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 ! Ça va être chaud ! Je vais attendre que je vais me brûler. Je vais attendre que je vais me brûler. Attends, chérie, que ça refroidit, ça va se brûler. C'était le plus grand préféré. Qu'est-ce qu'elle a, la Vanesse ? Ah, elle est bon ! Écarte les jambes, je sais pas, ça fera un appel d'air ! Oh, mais si ! C'est bon, chef ! Merci ! Merci ! Arrigals ! Arrigals ! Arrigals ! Arrigals ! Arrigals ! Pour le dessert, brioche aux pralines roses. Ça ira pas plus bon, hein ? C'est pratique, ou ça vient comme ça ? Et une soupe de gaudes, une farine de maïs torréfiée, originaire de la Bresse. Oh, c'est délicieux ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Il est temps de rentrer chez nous, nous avons une vie, hein, après le mâchon. Malheureusement. Donc, merci à toutes, et rendez-vous au prochain mâchon ! Dans le Beaujolais, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon, Jean-Louis Dutrêve attend ses invités. Oh ! Comment ça va ? Ça va bien, Jean-Louis ? Bonjour, monsieur Poucault ! Ça va bien ? Ah, super ! Bonjour ! Bonjour ! Là, on est vraiment sur un plateau, ça descend de tous les côtés. Pour fêter les 10 ans de son bouchon, Christophe a emmené toute son équipe japonaise en voyage. Il veut leur faire découvrir les secrets de fabrication des spécialités lyonnaises. Je vais leur laisser prendre un verre. Jean-Louis produit du Beaujolais 100% bio. Parmi ses clients, de nombreux bouchons lyonnais est le bouchon de Christophe à Tokyo. C'est des vins complètement nature, il n'y a rien eu d'ajouté, il n'y a zéro soufre. Voilà. Oui, soufre, voilà. Alors, pour recracher, il y a un petit crachoir, ils peuvent aussi cracher derrière les tonneaux. Soufre, voilà, non ? C'est les coulisses du bouchon lyonnais et puis c'est surtout faire découvrir d'autres paysages, une autre culture, une autre façon de vivre aussi et avec qui on travaille et ça, c'est important pour moi culturellement. Ça vaut de santé, hein ? Avant, on dégustait, maintenant, on boit. Vous avez un traducteur ? Ce qui est magique, c'est qu'il... En fait, lui, il boit le crachoir, tu vois, c'est ça aussi l'éducation. Tu vois, il n'est même pas destiné, hein ? Oui, dégusteur, crachoir. Le voyage gourmand va durer quatre jours. La terrasse sur Dorlé, dans la Loire, est connue pour son saucisson. La rosette que sert Christophe à Tokyo est fabriquée ici. Le principal savoir-faire français, c'est nous qui l'avons avec Gérard. Donc, qui se sent prêt pour faire un essai ? Oui. Allez, Gérard, formation. Pas trop vite, pas trop vite. Aïe, aïe. OK. Oui, oui, oui. Ah, c'est bien, là. Ah, c'est bien. Bravo, bravo. Ah, c'est le plus beau. Bravo. Est-ce que vous voulez faire une photo ou deux avec des grandes rosettes ? Ah, ouais. Ouais ? On n'a pas l'air bête. On attaque qui, là ? On attaque qui, là ? Je lance des grenades. C'est un splendide ambassadeur. Effectivement, c'est très important pour nous, pour notre petit village, de savoir qu'on est présent à Tokyo et notamment grâce à Christophe. la nuit est tombée sur Lyon. Avant de rentrer à Tokyo, impossible de faire l'impasse sur un authentique bouchon lyonnais. Hop, et deux, une. C'est bien, Lyon. C'est bien. C'est tout le bien. Pendant ce temps-là, chez Arlette, c'est la fête. Et vous, vous n'applaudissez pas. La grande et belle histoire des petits bouchons lyonnais ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501